L'univers reste extrêmement mystérieux, il y a énormément de choses à découvrir, et donc pour un scientifique, l'astronomie, l'astrophysique, c'est un Eldorado. Vous écoutez À la Source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques, pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment, ils ou elles, transmettent leurs passions. Au fil de leurs paroles, remontons à la Source. Emmanuel Juin, je suis astrophysicien à l'Université de Liège, maître de recherche au FNRS, et j'étudie les petits corps du système solaire, les comètes et les astéroïdes, en vue de comprendre les origines du système solaire. Et en fait, on se posait beaucoup de questions en regardant le ciel, avec mon frère, mes parents, et notamment il y avait des questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre à l'époque. Par exemple, pourquoi, quand mon père me disait, « Quand tu regardes le ciel, tu vois le passé », sans qu'il ne sache vraiment bien me l'expliquer, et en creusant, en cherchant moi-même, j'ai trouvé la réponse. Donc j'ai bien aimé la démarche. Et donc c'est vrai qu'après, ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai assisté à une conférence d'astronomie pour la comète de Halley. Après la conférence, j'ai été trouver le conférencier, j'avais 13 ans, c'était en 1986, et on a été dans son jardin pour observer notamment la comète. Donc moi, ça a été clairement un objectif directement. Quand j'ai fait la physique, j'aimais bien également les particules, le monde de l'infiniment petit, mais quand on fait de l'astronomie, on fait de l'astrophysique, on touche aussi à ces questions-là, et certaines grandes questions de l'univers seront répondues grâce aussi à l'infiniment petit, parce que les deux se rejoignent, mais l'astronomie, ça a toujours été ma passion. Et donc aujourd'hui, bien des années plus tard, je continue à étudier les comètes. Je suis parti au Chili parce que j'ai eu l'opportunité après ma thèse de doctorat de le faire, et parce que j'avais envie d'aller travailler avec les plus grands télescopes du monde. Et à cette époque-là, on avait les plus grands télescopes européens qui sortaient de Terre, le Very Large Telescope. Donc j'ai été pris dans une des premières équipes de jeunes chercheurs de post-doc pour aller là-bas. Je suis parti pour deux ans, et en fait, je suis resté sept ans. Et à peu de choses près, j'aurais pu toujours être là. Parfois, voilà, les décisions, ça joue à peu de choses, etc. Je suis quand même resté sept ans, j'ai quasi passé plus de mille nuits au télescope. J'avais l'objectif de faire mille et une nuits. J'en ai fait 900 au télescope, donc j'étais pas très loin. Mais c'est en effet une expérience incroyable. J'habitais à Santiago, je vivais avec ma famille à Santiago. Le taxi venait me chercher à la maison à cinq heures du matin. Je prenais l'avion pour aller dans le nord du Chili, traverser pendant trois heures sur la Panaméricaine une partie du désert. Et puis aller passer une semaine à quatre jours sur place. Et je faisais ça une à deux fois par mois. Alors c'est aussi fatigant. J'étais plus jeune. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai été à l'observatoire, je me suis dit, oula, c'est dur. Parce qu'à l'époque, la Panam, c'était une piste. Et donc, voilà, ça a duré des heures pour aller jusqu'à l'observatoire. On était loin de tout. C'était aussi des voyages, c'est ça, en avion, entre Santiago et le nord du Chili, etc. D'énormes responsabilités aussi sur les télescopes. Mais pour moi, ça a été extrêmement formatif. Et par rapport à mon plaisir de jouer avec des télescopes, j'avais des petits télescopes chez moi. Et là, je pouvais jouer avec un télescope de 550 tonnes, du bout des doigts, bouger le télescope, aller le voir le soir, etc. Sous un ciel extraordinaire. Donc, moi, ça, ça m'a ancré dans ma passion terriblement. En plus, rencontrer des gens qui venaient de tous les horizons. Parce qu'il n'y a pas que des Européens qui travaillent là-bas. Il y a des scientifiques du monde entier. Une équipe qui était très jeune aussi à l'époque. Avec des challenges géniaux. Mettre en route tous ces télescopes, les procédures, etc. Et donc, voilà, là, j'ai vraiment réalisé mon rêve à cette époque-là. Qui était d'aller dans les plus beaux coins du monde pour observer le ciel et avec les plus gros télescopes. Et donc, j'ai envie un jour de pouvoir y retourner. Puisque les astronomes, on n'arrête jamais d'essayer de comprendre mieux l'univers. Et un des moyens, c'est toujours, bien sûr, le télescope. Et construire des télescopes toujours de plus en plus gros. Donc, on n'arrête jamais de construire des télescopes plus gros. C'est nos joujoux, les télescopes. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a motivé très tôt. Quand on voit la différence, quand on observe à l'œil nu le ciel. Puis qu'on prend un télescope, qu'on regarde les planètes. Qu'on commence à voir les satellites de Jupiter. Puis, un télescope un peu plus gros, on voit les nuages sur Jupiter. Et puis, on voit toujours mieux quand on a des télescopes plus gros. Donc, quand on est passionné par ça, ben, voilà. Je continue à vivre mon rêve, finalement. Puisque c'est devenu mon métier. Et je fais ça tous les jours. Même toutes les nuits, parfois. À 13 ans, c'est le fait de voir qu'il y avait des gens qui faisaient leur métier astronome. Qui étudiaient ce qui se passe dans le ciel. Et notamment, la comète m'avait captivé. Et, en fait, je suis devenu un astronome amateur, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai commencé à économiser pour m'acheter un beau télescope. Et puis, aller observer avec les amis, des nuits et des nuits et des nuits, à regarder le ciel. Et puis, en fait, à Spa, j'ai fondé un groupe d'astronomie. Avec un noyau de personnes intéressées à l'astronomie. Qui, aujourd'hui, existe toujours. 30 ans plus tard. On va fêter les 30 ans cette année. Avec plus de 150 membres. Et, là, la démarche, c'est vraiment pouvoir montrer le ciel. D'abord, on l'a fait entre amis. Et puis, on a décidé de le partager avec d'autres. Aujourd'hui, ça existe toujours. Et j'ai toujours cette passion en moi de simplement regarder le ciel pour le plaisir. Pour être avec des gens et expliquer. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en connaître beaucoup plus qu'à cette époque-là. Où j'avais commencé tout seul dans mon coin, finalement. Et, aujourd'hui, je peux partager mes connaissances. Ce que j'aime particulièrement bien faire. Depuis toujours. Puisque, en fait, même quand j'étais rhétoricien, j'avais fait une exposition. En fait, un cycle d'exposition à Spa. Et, notamment, pendu à Pondule de Foucault. Pour fêter l'anniversaire du Pondule de Foucault. Et attirer des milliers d'écoliers à venir voir ce Pondule quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai toujours bien aimé cet aspect-là. De faire partager aussi la science. L'astronomie étant une science qui intéresse tout le monde. Et particulièrement les petits aussi. Et que c'est une façon aussi d'attirer les jeunes à faire de la science. Pour moi, toutes les excuses sont bonnes, si je puis dire, pour ça. Et c'est clair que l'espace, l'astronomie, les enfants sont passionnés. Ils ont plein de questions. Ils connaissent beaucoup de choses. Et l'espace, on le voit partout. Dans les films, dans les dessins animés. Et aussi à la télévision, dans les nouvelles, etc. Donc, c'est un peu cette démarche-là. Le fait aussi de savoir que le ciel, il suffit de tourner la tête vers le ciel pour voir le ciel. Et de se poser les questions par rapport à ça. C'est beau, d'abord. Et puis, en fait, il y a plein de choses à apprendre. Vous venez d'écouter un podcast de la série « À la source » proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliège.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada